Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Sofiane, bonsoir. Hadjan Moussaoudi, bonsoir, bonsoir à tous. L'Algérie toujours fidèle dans sa défense des causes justes palestiniennes. Saharawi à leur tête, le chef d'état-major de l'ANP l'a rappelé. Aujourd'hui, depuis Tamrasset, le général d'Armesaïd Chengriha, qui s'est exprimé dans une allocution devant le personnel de la 6e région militaire. L'approche algérienne dans le domaine sécuritaire et sa contribution à la sécurité des pays, notamment ceux de la région sahélo-saharienne, relevée par le ministre de l'Intérieur, Brahim Haddad, devant ses pairs de la Ligue arabe réunis à Tunis. Le Front Polisario exhorte l'ONU à protéger les Saharouis de l'occupant marocain et à accélérer la décolonisation du pays. Les Saharouis qui célébreront demain le 48e anniversaire de la proclamation de la République arabe Saharoui démocratique. Sommet des pays producteurs de gaz à Alger ce jeudi, ce rendez-vous de concertation d'importance et de dialogue sera également l'occasion d'évoquer le contrat gaz à long terme, indispensable pour les investissements à venir, affirment les spécialistes. Fin à la Cour internationale de justice des consultations sur la politique contre le peuple palestinien de l'antité sioniste. Cette dernière devrait remettre le rapport exigé, il y a de cela un mois, par décision de la SIGE. Sur le terrain, l'agression sioniste continue. Le gouvernement chetillé a démissionné. A deux semaines de Ramadan, les marchés de proximité ont ouvert. Le ministre du Commerce, Taïd Zitouni, a annoncé la baisse de 10% des prix des produits de large consommation et s'exprimait depuis Boumardès. Et puis on parlera de sport et cette triste nouvelle, le décès de l'ex-international de la JS Kabylie Salah, à l'Arbès Inhumé, cet après-midi à Alger. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Et dans l'actualité de ce lundi, ce déplacement du chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Jengleha, en sixième région militaire de Tamaracet. Une visite de travail et d'inspection de deux jours pour s'enquérir du degré d'exécution du programme de préparation au combat au niveau des unités de l'ANP. A l'occasion et dans une allocution d'orientation, Saïd Jengleha a rappelé la fidélité de l'Algérie à la défense des causes justes à chaque équipe. L'Algérie, fidèle à ses principes, se tiendra toujours aux côtés des causes justes à travers le monde. À leur tête, les causes palestiniennes et saharauïs. C'est ce qu'a affirmé le général d'armée lors de son allocution. En effet, ce que subissent les peuples frères, aussi bien en Palestine qu'au Sahara occidental, mais en évidence les formes les plus odieuses d'abus commis contre les civils, en particulier contre les femmes et les enfants, et les personnes âgées, sans aucune considération aux règles internationales les plus fondamentales des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le chef d'état-major de l'ANP a également souligné que, quelles que soient les différences culturelles et géographiques, l'occupation demeure au cœur de l'injustice et des atteintes à la dignité humaine, à l'ombre du silence et de la passivité de la communauté internationale et du soutien de certains médias occidentaux. Il n'en demeure pas moins que la souffrance des deux peuples est similaire à bien des égards du fait que les forces d'occupation s'évertuent dans les pratiques d'oppression, d'injustice et d'autoritarisme et cherchent par tout moyen à souiller et à oblitérer l'identité des peuples occupés et à piétiner leur dignité, employant une politique basée sur les arrestations arbitraires, le meurtre, la famine, le nettoyage ethnique, l'apartheid et l'exploitation illégale de ces ressources, encouragés en cela par des standards à géométrie variable adoptés par les médias internationaux. Il incombe à tous les hommes libres à travers le monde de fédérer leurs efforts pour faire face à l'occupation où qu'elle soit en veillant à instaurer les fondements d'une communauté internationale solidaire contre ces violations d'un temps révolu, conclut le général d'armée. Les derniers développements arrasent le soutien des pays arabes aux efforts de l'Algérie et au Conseil de sécurité sur la question palestinienne au cœur du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Il s'est tenu aujourd'hui à Tunis avec la participation de Barahim Badad, représentant de l'Algérie, le ministre de l'Intérieur qui a insisté dans ses propos sur l'approche algérienne dans le domaine sécuritaire et sa participation à la stabilité dans l'ensemble de la région, notamment la région sahélo-saharienne, confrontée à des menaces sécuritaires dangereuses. L'Algérie, sous la conduite du président de la République, a adopté une approche participative basée sur la coopération et la concertation entre pays voisins et amis face aux défis sécuritaires communs. L'Algérie renforce sa coopération en la matière avec les pays arabes et veille à participer à la stabilité et au développement dans son voisinage immédiat. Cela inclut la région sahélo-saharienne. confrontée à de multiples défis et des menaces sécuritaires dangereuses qui ont amplifié la fragilité de sa situation sécuritaire, faisant d'elle un refuge de groupes terroristes et criminels transfrontaliers, en plus des déplacements et de l'immigration illégale, notamment liés aux changements climatiques et leurs conséquences. Reste encore dans notre région pour parler du Sahara occidental et ses appels du Front Polisario aux Nations Unies pour protéger les Sahrawis de l'occupation marocaine et de sa répression, mais aussi pour accélérer le parachèvement de la décolonisation de la dernière colonie d'Afrique, la République arabe sahraoui démocratique, qui célébrera demain, 27 février, le 48e anniversaire de sa proclamation liés aux réunis. 27 février 1976, à Bir Lahlou, la République arabe sahraoui démocratique est proclamée. 48 ans plus tard, la détermination à abarrer la route à l'occupant marocain est toujours là et les Sahrawis continuent de réclamer leurs droits à l'autodétermination. Si la question Sahrawi continue de réaliser des succès sur la scène internationale, le dossier reste sur la table des Nations Unies, sans grand avancée. Mohamed Sidati, ministre sahraoui des Affaires étrangères. La cause sahraoui ne cesse d'enregistrer des succès, des acquis, elle se renforce, elle avance. En même temps, on le voit bien, il y a une régression de cette politique expansionniste marocaine. Il appartient maintenant aux Nations Unies, le Conseil de sécurité, d'assumer pleinement leurs responsabilités vis-à-vis de la déconnisation du Sahara. C'est donc pas... Les violations marocaines des droits de l'homme se poursuivent dans les territoires sahraouis occupés. Il y a quatre ans, le cessez-le-feu a été violé par le Maroc. Pour les Sahraouis, la lutte armée est une nécessité aujourd'hui. Mohamed Chir, diplomate sahraoui. Le peuple sahraoui est là. Après des décennies de résistance, de combat, le régime d'Imakhzen continue d'entraver le processus de paix. C'est pour cela que le 13 novembre 2020, il y a eu le retour à la guerre. Et le dernier congrès, c'est de donner toute l'importance au domaine militaire parce que ce régime d'Imakhzen ne comprend que cette voie-là. Le front polisario et le peuple sahraoui mènent également une autre bataille juridique cette fois qu'entre le pillage de ses ressources halieutiques et de son phosphate notamment par l'occupant marocain avec la complicité des multinationales. Et la lutte du peuple sahraoui devant les tribunaux internationaux pour recouvrer sa souveraineté sur son territoire et ses richesses mais aussi son espace aérien connaît une évolution significative. C'est ainsi qu'a affirmé l'avocat du front polisario Gilles Devers. Il a soutenu également que cette lutte juridique a même pris de nouvelles proportions ces dernières années. On est à trois jours avant le sommet du forum des pays producteurs de gaz prévu à Alger dès ce jeudi et ce jusqu'au 2 mars. Un rendez-vous international incontournable pour les concertations de rigueur en cette conjoncture mondiale. L'occasion également pour les pays du forum d'aborder le domaine des contrats à long terme. Leur négociation, cela permettra d'assurer le développement de l'industrie du gaz également à long terme comme l'a relevé l'experte de Stapha Mekidej, évoqué ce matin lors de l'invité de la rédaction. La particularité du gaz naturel par rapport au pétrole, c'est que c'est moins flexible et les investissements sont très lourds, que ce soit pour la commercialisation sous forme de gazoducs intercontinentaux ou bien sous forme de GNL. Cela implique qu'il y ait des contrats à long terme avec des clauses de take or pay, c'est-à-dire qu'une fois que l'investissement est lancé, les pays qui achètent ce gaz sont obligés de prendre les quantités qui sont contractuellement convenues. Le sommet des dirigeants des pays producteurs de gaz, ceux du forum, se réuniront dès ce jeudi, on le disait à Alger, à trois jours de concertation. Un sommet qui accompagnera pour vous la chaîne 3 dans toutes ses émissions et éditions. Les audiences publiques de la Cour internationale de justice ont pris fin aujourd'hui à l'AE. Des consultations juridiques d'une semaine sur les politiques et pratiques de l'antité sioniste dans les territoires palestiniens occupés, y compris Al-Quds Est occupés. Plusieurs pays d'une cinquantaine en préparent lors de ces auditions. Six étaient inscrits aujourd'hui en plus de l'Union africaine, de l'Organisation de la coopération islamique et de la Ligue des Etats Arabes. L'entité sioniste dans le banc des accusés qui devrait remettre aujourd'hui le rapport exigé par la Cour internationale de justice dans ses décisions du 26 janvier dernier. Des mesures conservatoires qui n'ont pas été respectées. Bien au contraire, nous décrypte l'expert palestinien Dmitri Diliani. Il en parle à Linda Ahmed. Durant cette période, l'occupation sur le terrain n'a pas appliqué ces mesures. Pour preuve, elle a massacré, depuis les décisions de la CIJ, 3 800 civils palestiniens, en majorité des enfants et des femmes, et a continué à interdire les aides humanitaires allant à les arrêter définitivement pour des régions entières, notamment le nord de Reza, ce qui a amplifié la crise humanitaire. Les membres du gouvernement de l'entité sioniste ont, eux, poursuivi leurs mesures et propos génocidaires. Alors qu'aujourd'hui, elle remettra son rapport. Les preuves et réalités du terrain confirment son non-respect des mesures de la Cour internationale de justice. A la Cour internationale de justice, le Maroc était le grand absent de la cinquantaine de pays inscrits pour ses consultations juridiques. Il a même usé de subterfuges en présentant un vieux document déjà présenté. Le journaliste espagnol Ignacio Cambrero, il en parle à Rabia Slimani. Il y a une cinquantaine de pays qui ont demandé à intervenir. La plupart sont des pays musulmans. On y trouve, par exemple, le Bangladesh, l'Algérie, et on trouve aussi un certain nombre de pays européens, occidentaux. Mais on ne trouve pas le Maroc parce que le Maroc n'a pas demandé à intervenir oralement devant la Cour. Ce qu'a fait la diplomatie marocaine, c'est ressortir un mémorandum de quatre feuillets qu'elle avait déjà remis à la Cour au mois de juillet de l'année dernière. Depuis lors, il y a eu les événements tragiques de Gaza. Donc, il n'y a pas eu d'intervention orale auprès de la Cour. C'est quand même assez exceptionnel de la part d'un pays musulman. Il y a eu certes la présence de l'ambassadeur du Maroc al-Aé lors de la première audience, mais ça a été une présence absolument silencieuse. Je suppose que les autorités marocaines ont agi de la sorte pour ne pas fâcher Israël, maintenir cette relation privilégiée qu'elles ont. Et devant la situation palestine occupée et la poursuite du génocide de Sionista Raza, le gouvernement J'teya a démissionné. Une démission acceptée ce soir par le président Mahmoud Abbas, remise ce matin. Alors, comment sera le prochain gouvernement ? Quelle sera sa composante ? L'analyste politique palestinien Hicham Abouchala répond ainsi aux questions de Nisseline Dhamouine. Ça sera étonnant. En réalité, c'est l'autorité palestinienne. Est-ce qu'elle sera capable vraiment d'enclure, pas seulement le Hama, mais les autres factions palestiniens aussi dans un forme de gouvernement d'unité nationale ? Le discours de J'taïa aujourd'hui, donc, il a présenté sa démission. Il avait parlé d'un gouvernement de technocrate, ça veut dire des personnalités non politiques ou des personnalités qui ne viennent pas des factions politiques palestiniens. Mais est-ce que ce gouvernement va avoir en fait l'accord de toutes les factions palestinières ou tous les composants de la société palestinienne ? On ne le sait pas parce qu'aussi, il n'y a pas un parlement palestinien qui a été déçu il y a quelques années par Mahmoud Abbas. Donc, en fait, la désession reste toujours dans les mains de Mahmoud Abbas. Sur le terrain, l'aviation sioniste s'est raide mais aussi ses bombardements sur terre continuent sur plusieurs villes notamment vers le nord mais aussi le sud du côté de la Faha. La population reste de plus en plus affamée. l'armée d'occupation est qui a mené des frappes les premières sur l'est du Liban depuis le début de la guerre à Gaza visant ainsi des objectifs du Hezbollah dont au moins deux membres ont été tués. Netanyahou en train d'élargir ses opérations militaires relevé comme par plusieurs spécialistes pour se soustraire à la nécessité de ses appels internationaux pour un arrêt de toutes les hostilités et de sa guerre menée contre le peuple palestinien. Dans l'actualité nationale de cette adoption à l'Assemblée populaire nationale du projet de loi modifiant le code pénal le ministre de la Justice Abdelhajid Atabi a salué le débat et les modifications introduites pour accompagner les mutations sociales et la protection des citoyens face à différentes formes de crimes. Depuis Boumardas le ministre du commerce a procédé aujourd'hui à l'ouverture des marchés de proximité au profit des citoyens à deux semaines du mois sacré de Ramadan des marchés qui proposent des prix accessibles à toutes les bourses Thaïeb Zetouni qui a annoncé dans la foulée une baisse de 10% de l'ensemble des prix des produits alimentaires. Tous les producteurs vont baisser leurs prix pour Ramadan cela touche les produits alimentaires en conserve notamment les tomates et d'autres des baisses de 10% c'est une nouveauté sur le marché national car on était plutôt habitués à des hausses cela est également valable pour l'électroménager les équipements de cuisson aussi avec des baisses de 10% Dans le domaine du service public de l'eau le ministre Taha Darbal a tenu aujourd'hui une série de réunions par visioconférence avec les directeurs de l'Elaï et de son département ministériel à l'ordre du jour ces difficultés dans l'alimentation en eau potable et les solutions à y apporter notamment à la veille du mois sacré de Nomdane et en dépit des dernières précipitations le niveau des barrages de certaines de nos vilayas reste faible notamment à l'est du pays pourtant d'un côté ou des régions qui connaissent une forte pluie biométrie par rapport à l'ouest du pays l'exemple de Galma avec Zohir Douar Le principal barrage de Galma à savoir Boumden comprenait jusqu'au 21 février y coulait une quantité d'eau estimée à presque 45 millions de mètres cubes la représentante du secteur de la DRE Asya Bouchbiar Le barrage de Galma est rempli à hauteur de 2 700 000 mètres cubes depuis les suites depuis enregistré la semaine dernière Le pourcentage du remplissage de cette structure hydrique est actuellement de 24,6% de sa capacité totale sachant que durant le mois de février de l'année passée le barrage ne contenait que 10 850 000 mètres cubes ce qui représentait seulement 5,94% de sa contenance globale par ailleurs et pour garantir une distribution optimale d'eau potable aux citoyens Galmi le ministre de l'hydraulique a indiqué lors de sa visite à Galma le 14 février passé que Galma sera la première wilaya qui organisera pour la deuxième fois une compagnie de lutte contre les fuites d'eau de Galma et les pluies qui continueront de concerner plusieurs régions des wilayas du nord du pays le ouest d'abord avec ce BMS déjà valide jusqu'à demain midi pour le centre et l'est du pays c'est à compter de demain à 15h place à l'actualité sportive à présent avec vous Ardouane Mendalier rebonsoir rebonsoir Sophie et cette triste nouvelle le décès de l'ex-international de la JS Kabylie Salah Larbess oui l'ancien joueur international de la jeunesse sportive de Kabylie Salah Larbess s'est éteint aujourd'hui au CHU de Tiziouzou suite à une longue maladie à l'âge de 71 ans Salah Larbess ancien défenseur emblématique de la JSK avec laquelle il avait remporté de nombreux trophées dans la coupe d'Afrique des clubs champions de 1981 un natif d'Alger il avait été recruté par la JSK en 1971 il gagnera avec son équipe le championnat d'Algérie à 8 reprises 2 coupes d'Algérie 1 coupe d'Afrique des clubs champions ainsi que la super coupe de la Confédération africaine de football pour devenir l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire des Canaries avec 12 titres officiels il avait pris part à la sélection algérienne de football à la coupe du monde 1982 en Espagne ainsi qu'à la coupe d'Afrique des nations 1980 au Nigeria et en 1982 en Libye Salah Larbess a été inhumé cet après-midi au cimetière de Tiksarine Parlons foot également avec ce calendrier cette mise à jour du championnat entre Arbou et le Cap-Batna Le match en retard Olympique Arbou Cap-Batna se jouera le mardi 5 mars prochain à 14h à l'oppov du 1er novembre d'Arbou pour la mise à jour de la 16ème journée de la Ligue 2 groupe centre-est c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la Ligue nationale du football amateur ce duel entre le leader 39 points et le 4ème 30 points devait se jouer initialement le 16 février courant en même temps que les autres matchs de la 16ème journée mais à la demande de la Wilaya de Bejaïa il a été décidé de le reporter à une date ultérieure Merci Ardouane Medali pour toutes ces informations sportives les dernières de cette édition réalisée par Sidali Toubal Selma Fegir Ali La Wissi tout de suite les prévisions météo on en parlait avec CBMS IMI pour le nord du pays et c'est avec Kalima Benora